La Green Week, c'est le rendez-vous annuel de l'Union Européenne pour faire le point sur la politique climatique. Cette semaine de rencontres et de débats se déroule cette année dans une atmosphère d'interrogation, voire de remise en cause des objectifs environnementaux. Pour évoquer ces défis, pour tirer un bilan, retrouvons le commissaire européen en charge de l'environnement, Virginisius Sinkiewicius. Monsieur le commissaire Sinkiewicius, bienvenue et merci. La priorité donnée à l'environnement semble passer au second plan, quand on entend le président français ou le premier ministre belge parler d'une pause réglementaire. Je pense que le président français, si vous écoutez l'ensemble de son discours, a tenu un très bon discours et il n'avait pas vraiment l'intention d'aller à l'encontre des propositions actuelles qui ont déjà été présentées. Il s'agit plutôt de maintenir une approche équilibrée et de veiller à ce que la compétitivité de nos entreprises soit une priorité. Et je ne peux que réaffirmer la position qui est celle de la Commission depuis le tout début, à savoir que le pacte vert ne peut être mis en œuvre sans l'adhésion de tous. Mais nous ne devons pas oublier que conclure un traité de paix est impossible en ce qui concerne le changement climatique ou la perte de biodiversité. Ces crises et leurs conséquences pèsent déjà lourdement sur nos vies, au niveau de l'insécurité alimentaire, des inondations ou des sécheresses, qui non seulement détruisent des moyens de subsistance pour les citoyens européens, mais coûtent aussi des vies humaines. Et bien sûr, nous devons empêcher que de telles catastrophes ne prennent de l'ampleur à travers l'Europe. Cette pause n'est-elle pas ce que les gens veulent entendre parce qu'ils ne voient pas dans leur vie quotidienne les effets de ces politiques vertes et qu'ils ont d'autres préoccupations ? Il est toujours plus facile de repérer la crise immédiate. C'est le cas de la guerre qui se déroule en Ukraine depuis plus d'un an. Les choses sont flagrantes. La dégradation de nos sols, par exemple, est beaucoup plus difficile à percevoir. Les premiers à la voir et à la comprendre sont probablement nos agriculteurs qui doivent s'occuper des sols tous les jours et qui dépendent directement de leur fertilité. Mais en tant que politiciens, si nous sommes responsables, nous devons prendre des décisions orientées vers l'avenir. Nous ne pouvons pas nous contenter de sauter sur les sujets que la société met en avant en ce moment. Vous savez, si on revient à 2019, tous les partis politiques étaient alors dans la course du pacte vert et tentaient d'être plus ambitieux que les autres. Aujourd'hui, ces prises de position se font plus discrètes. Mais la crise climatique, la perte de biodiversité ou les pressions de la pollution n'ont pas disparu. De telles politiques et le changement que nous sommes en train d'opérer concernant notre économie, notre transition énergétique, les transports, etc., c'est un marathon, malgré les pressions de l'extérieur. Les États membres sont-ils toujours impliqués ? Et qu'en est-il du Parlement ? Parce que le centre droit demande un moratoire, existe-t-il encore une majorité en faveur de la politique environnementale ? Tout d'abord, bien sûr, les États membres sont pleinement impliqués. Et je constate la même chose au niveau du Parlement. Certes, il y a toujours des opinions qui s'expriment, c'est la beauté de la démocratie et du Parlement. Mais dans l'ensemble, il faut regarder si le travail avance. Et je note que le travail avance. Je voudrais toujours que les choses aillent plus vite. Donc nous devons nous assurer que nous sommes prêts, que nous sommes aptes à affronter des lendemains qui s'annoncent sombres. Et ils s'annoncent sombres, tout d'abord pour les acteurs économiques, qui dépendent directement des écosystèmes. Nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos exploitants forestiers. En réalité, 50% du PIB mondial est lié aux écosystèmes. Je sais que c'est quelque chose que nous tenons pour acquis. Mais à un moment donné, si nous le perdons, il n'y aura pas de technologie capable de le remplacer avec succès. La guerre en cours en Ukraine exerce-t-elle une pression sur les ambitions et les investissements en faveur des politiques vertes ? Je dirais qu'il y a probablement deux aspects des choses. D'une part, la guerre a eu un effet très positif sur nos politiques énergétiques. Tous nos objectifs en matière d'énergie renouvelable, le plan Repower EU, avec le développement de projets d'énergie renouvelable, ont été adoptés à une vitesse étonnante. Cela a bien montré que l'incertitude et la hausse des prix de l'énergie nous ont poussés à chercher des alternatives, nous permettant de ne pas dépendre de régimes incertains et non démocratiques. En ce qui concerne les politiques en matière de biodiversité, je veux rassurer. Nous ne voulons pas que les exploitants forestiers quittent les forêts, que les pêcheurs ne soient plus en mer, ou que les agriculteurs ne travaillent plus la terre. Au contraire, nous voulons qu'ils continuent à le faire pendant de nombreuses années d'une manière qui soit profitable pour eux, qui soient rentables et qui ne nuisent pas à l'écosystème. Et ce, pour que nous garantissions la durabilité à long terme. Tous les textes seront-ils conclus avant la fin du mandat ? Quand vous regardez les dossiers dont j'ai la charge, l'économie circulaire, les dossiers environnementaux, je suis optimiste, car nous avançons rapidement. Et j'espère que nous pourrons les conclure avec succès. Comme je l'ai dit, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour maintenir notre position de leader au niveau mondial. Nous en avons besoin parce que nous avons été l'élément moteur des accords mondiaux et nous en avons besoin pour garantir un avenir réalisable aux générations à venir. Dans ce contexte difficile, quelles sont les réalisations qui sont gravées dans le marbre et qui auront des conséquences pour les citoyens ? Je pense tout d'abord que nous avons accompli un travail considérable en ce qui concerne le paquet climat et le paquet ajustement à l'objectif 55, qui est presque terminé. C'est une grande réussite. Nous avons déjà présenté toutes les politiques essentielles pour l'économie circulaire, pour passer d'un modèle linéaire à un modèle plus circulaire. Et je suis content que les co-législateurs nous soutiennent. Et quand vous regardez la politique des produits, après ce mandat, elle sera méconnaissable, compte tenu de tous les changements que nous avons proposés. Et j'en suis très fier. Je suis content que nous ayons réussi à conclure rapidement notre dossier sur les batteries. On voit que la production de batteries sera multipliée par 14 d'ici à 2030. Il y a donc un certain nombre de grandes réalisations. Mais comme je l'ai dit, concernant le pacte vert, il s'agit d'un changement horizontal complexe. Il ne s'agit pas d'une initiative unique que l'on peut qualifier de pacte vert. Et il nous reste beaucoup de travail à accomplir. Merci, monsieur le commissaire Sinkiewicius. Merci, merci de m'avoir regardé.